Au fond c'est ça, c'est ça mon Liban, c'est la terre, c'est la nature, c'est les arbres, c'est les oliviers, les arbres fruitiers, le cèdre, j'ai un cèdre devant ma maison de campagne aussi, donc j'aimerais y retourner un jour. Je viens du sud, moi du sud du Liban, pas de la frontière, mais de Jezine en fait, c'est un village, le premier village du sud après le Chouf, donc en été toujours on entendait les avions militaires israéliens passer au-dessus de nous, mais on se disait ça va, c'est juste, c'est la routine, c'était normal pour nous. Moi personnellement j'ai vécu la guerre de 2006, même si j'étais petite, j'ai toujours grandi sur les nouvelles, voir des explosions, donc c'est pas étrange pour moi. Moi je suis née en 1986 à Beyrouth, mes parents ont immigré au Canada en 1991 pour fuir la guerre, à ce moment-là il y avait, le Canada offrait beaucoup de visas pour que les gens puissent immigrer en raison de la guerre, donc c'est dans ces raisons-là qu'on est arrivés au Canada, moi, ma mère, mon père et ma soeur, moi j'avais 5 ans, ma soeur elle avait 4 ans. Quand je suis arrivée au Canada, je me rappelle le 14 février dans une tempête de neige, puis que je parlais avec ma grand-mère au téléphone, puis qu'on pleurait, je comprenais que j'étais plus avec mes proches. Déjà mes parents sont venus dans les années 90 à Montréal, ils ont acquis la citoyenneté canadienne, et ils sont retournés au Liban pour élever leur famille, je suis né au Liban en fait, et en 2017, donc peu avant, les quelques années auparavant, j'ai eu beaucoup de problèmes de santé mentale, et mon médecin m'a conseillé de quitter le pays pour changer d'air, changer d'environnement, d'atmosphère, et comme j'étais canadien, je me suis dit je vais aller au Canada. C'était des raisons personnelles, je m'identifiais comme étant homosexuel, donc il y avait cette découverte-là de moi-même qui était très difficile dans une société comme le Liban. J'ai fini l'école juste avant l'explosion de 2020, avec la crise économique et un peu la détresse psychologique après l'explosion, j'ai décidé de quitter le Liban pour venir m'installer au Canada, puis c'était particulièrement facile parce que j'étais citoyenne canadienne de naissance. Il n'y a pas de vie sans espoir. On espère tous revenir, revivre au Liban un jour, fonder notre famille là-bas, être à la retraite là-bas, mais maintenant ce n'est pas réaliste. Mais on essaye quand même de tout notre mieux de pouvoir éventuellement contribuer à pouvoir faire cela. En 2022, c'était la première fois que moi j'allais au Liban sans mes parents. Moi j'ai quitté le Liban, j'avais 5 ans. Et à ce moment-là, mes filles avaient 2 ans et 5 ans. Et quand je voyais ma fille, tu sais, sa grandeur, puis de quoi elle avait de l'air, je me disais, ça c'était moi dans l'environnement actuel, donc au Liban, on a encore les mêmes maisons et tout. Donc, tu sais, par exemple, aller dans la maison de ma grand-mère, juste, je deviens émotionnelle, là, je suis désolée. Tu sais, marcher dans la maison de ma grand-mère, bien, nous on a marché là aussi, tu sais. Alors, j'ai tellement apprécié ce voyage parce que je pouvais revenir, moi, enfant, qui est partie de mon pays en un seul coup, tout laisser derrière, arriver dans un pays que tu ne connais pas du tout. Ça fait que j'ai aimé voir mes enfants dans l'environnement que moi j'ai grandi. Tu te rends compte que les enfants, ils comprennent. Ils comprennent qu'est-ce qui se passe. Tu sais, parce qu'ils sont tellement intelligents, on se dit, ah, l'enfant a 5 ans, il ne se rappelle pas. Il se rappelle de tout. Après la crise, ils ont toujours voulu retourner au Liban pour leur retraite, au village, à leur village à Gézin, le village du sud, et faire leur retraite là-bas, mourir là-bas. Avec l'escalade qu'il y a eu ce dernier temps, je pense que ce rêve se remet en doute. Parce qu'on ne sait jamais si, en fait, avec toutes les nouvelles qui nous arrivent, on a ouvert notre maison pour la belle famille de ma cuisine. Et c'est difficile, parce qu'on ne sait pas si on va pouvoir y retourner un jour. Même moi, qui ne m'imagine pas, retourner pour vivre, tant qu'il y a encore des lois LGBTQ, phobes, au Liban, qui a une société encore qui est assez conservatrice. Je n'imagine pas retourner, mais pour visiter, je voulais bien faire ça. Et je me dis que ça ne va peut-être plus être possible. Que les Libanais sont très habitués à l'idée de la guerre. Le fait de se déplacer, pour nous, c'est presque normal. Je retourne à chaque année. Je ne peux pas imaginer passer un été sans partir au Liban. Je suis même retournée cet été. J'ai moi-même été obligée de me déplacer. Mes parents ont été obligés de se déplacer vers Beyrouth, juste pour assurer leur sécurité, puis pour voir qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours. Parce que c'est vraiment instable en ce moment. J'ai aussi une tante avec son mari et leur fils, mon cousin, qui sont là. Puis en fait, eux, nous, on vient du sud-Liban. On est originaires du sud du Liban. Donc, leur maison au sud-Liban, elle est complètement détruite. Et l'attaque qu'il y a eu à Beyrouth le 27 septembre, les buildings qui ont tombé, bien, elle, son building est deux buildings à côté. Donc, on vient de cette place-là. Puis elle, elle a tout perdu. Elle a perdu sa maison dans le sud. Là, sa maison à Beyrouth, c'est sûr qu'avec l'explosion, ça doit être détruit. Puis mes parents, ils vont en vacances au Liban à chaque année. Chaque septembre, ils partent au Liban. Bien, moi, je parlais avec mes parents tous les jours. Je disais, là, qu'est-ce qui se passe? Gardez-nous au courant. Mes parents, très calmes. Mon père, en tout cas, très calme. Ça va, nous, on est dans notre maison. Puis après, il y a eu, si je ne me trompe pas, le 27 septembre, la grosse explosion. Mes parents, ils l'avaient entendu. Ils étaient sur leur balcon. Ils le voyaient. Ils voyaient les gens qui évacuaient aussi du sud. Là-bas. Mais je me rappelle, je parlais avec mon père. Il était comme deux, trois heures le matin là-bas. Personne ne dormait. Puis il y avait mon oncle qui lui demandait, « Mais tu sais, toi, tu veux faire quoi? Qu'est-ce que tu veux faire? Est-ce que tu as peur? » Puis là, mon père qui lui répond, « Pour moi, je n'ai pas peur. » Oui. C'était plutôt le jour des attaques. Donc, hier, c'était hier, oui. J'avais une tante qui était encore à Kfaroua. C'est un village à Nabatillé au sud du Liban. Donc, elle était coincée un petit peu. Elle me disait, « Je n'ai pas peur. » Elle nous disait, « Je n'ai pas peur. » « Moi, je n'ai aucune peur. » « C'est juste pour mes filles, donc mes cousines qui sont à Montréal, elles aussi, que je veux descendre parce qu'elles se font de gros soucis. Parce qu'il y avait un trafic monstre à l'entrée du village. Parce que tout le monde quittait Nabatillé pour elle se réfugier quelque part d'autre. Mais quand même, maintenant, tout le monde a réussi. Elle a réussi à quitter Nabatillé et à aller à Beyrouth chez son frère, chez mon oncle. Je suis pas mal branchée sur les réseaux sociaux tout le temps, même si je suis en classe. J'ai toutes les nouvelles libanaises là-dedans. À chaque fois que quelque chose se passe, je peux appeler mes parents directement. La plupart du temps, ils répondent assez rapidement. Mais quand ils ne répondent pas, c'est à ce moment-là que je commence à m'inquiéter. Ils sont vraiment positifs envers la situation. À un moment donné, je commence à penser que c'est moi le problème parce que c'est moi qui est stressée. C'est pas eux. Même si c'est eux qui ont été déplacés. Ces deux photos ont été prises à Kfaroua, le village natal de ma mère, à Nabatillé. C'est dans le jardin de ma grand-mère. C'est mon autre grand-mère, Adèle. Et je me souviens, il y avait un printemps, cette photo qui a été prise. Il y a un printemps où on est monté une colline qui était toute en fleurs. C'était au début du printemps. Et on a marché, on a pique-niqué. Et c'est proche d'un champ d'olives qu'on a. Et chaque automne, on cueille des olives pour faire de l'huile, pour manger des olives aussi. C'est des olives vertes surtout qu'on a. J'ai toujours eu cette habitude, depuis un bon bout de temps maintenant, d'appeler ma grand-mère paternelle. C'est difficile parce qu'aujourd'hui, je l'ai appelée, la voix avait changé, sa voix avait changé. Elle n'avait plus cet enthousiasme de m'entendre, de m'entendre parler. Elle était très atterrée, très triste. Donc, ouais, c'est ça. Avec les autres membres de la famille, on a des groupes WhatsApp. Le jour de l'ex-âge, j'ai contacté tous mes amis qui avaient de la famille au Liban pour leur dire, est-ce que tout le monde va bien, est-ce que tout le monde va bien, est-ce que tout le monde va bien. J'ai l'impression que la diaspora libanaise, partout dans le monde, est en détresse psychologique. On n'arrive pas à continuer notre vie normalement. On regarde tout le temps les nouvelles. C'est vraiment difficile de continuer à partir à l'université, au travail, puis qu'il y a toutes ces choses-là qui se passent chez nous. Le peuple libanais, c'est un peuple croyant. Et que ce soit chrétien ou musulman, nous n'avons pas peur de la mort. On est tellement habitués à l'idée de la mort que si ça se passe... C'est surtout le sentiment d'impuissance, c'est que tu ne peux rien faire. J'ai l'impression que c'est aussi le « survivor guilt ». Pourquoi moi? Pourquoi moi, j'ai eu le privilège de pouvoir immigrer au Canada, de faire ma vie, j'ai une belle vie, bon travail, je suis allée, j'ai fait mes études, mes enfants, ils vivent bien. Mais pourquoi moi, j'ai eu ce privilège-là et pas d'autres personnes? Pourquoi moi, je suis capable de donner à mes enfants tout ce qu'ils veulent, puis tu as une maman qui n'est même pas capable de donner les soins de base à son enfant? Il ne faut jamais oublier ça, qu'on est vraiment privilégiés. Et de par notre privilège, il faut qu'on essaie d'aider les autres. On voit ce qui se passe à Gaza, et on se dit, c'est nous les prochains, ça a déjà commencé. Donc, on ne peut pas retourner au Liban, on ne peut pas consoler nos proches. Je travaille tous les jours, moi, à l'université. J'ai une job à l'université, et c'est lourd, c'est très lourd. Surtout que je suis engagé dans plein de cercles, dans mon association d'étudiants, dans un regroupement étudiant. Et personne, littéralement personne ne m'a demandé à dire est-ce que les proches font bien. On se renferme sur soi. Et je dirais, ce qui me concerne un petit peu, c'était mon travail même, parce que je travaille avec des étudiants en francisation. Donc, faire des activités, me distraire, ça m'aidait un petit peu. Mais ça ne parle jamais, parce que je remarque que depuis lundi dernier, je pense, quand il y a eu la première attaque des pagers, je n'arrive plus à me concentrer avec mes étudiants. Mes activités sont très disparates, très décousues. Je peux compter sur ma main le nombre de personnes qui m'ont écrit. Et les personnes qui m'ont écrit pour savoir, s'il y a une famille, il va bien au Liban, et tout ça, c'est des personnes que je n'aurais jamais pensé qui m'auraient écrit. Mais des gens qui sont venus dans ta maison, puis qui ont mangé ta nourriture, puis qui ont dansé sur ta musique, puis qui ont échangé avec toi, puis qui savent, bien là, c'est le silence radio. Que ce soit au travail, par exemple, si ton boss ou ton collègue, il sait que ça arrive, bien c'est sûr qu'émotionnellement, la semaine passée, on était détruit. Alors là, c'est juste de dire, c'est correct, c'est ton projet, tu ne le finis pas dans les délais, est-ce que tu as besoin d'aide, comment je peux aider? C'est plus ça. TOLOB, même si c'est une organisation apolitique, arreligieuse, mais à ce moment-là, c'est plus une question politique, c'est une question humanitaire, parce qu'on parle de 500 000 Libanais qui ont été déplacés, ce n'est pas n'importe quelle personne, c'est notre famille, c'est nos amis, c'est nos voisins, c'est toutes les personnes qu'on connaît. Le minimum qu'on peut faire en tant qu'expatrié, c'est essayer d'aider un minimum. Avec TOLOB, on organise samedi prochain un atelier de gestion des émotions destinées aux étudiants libanais en détresse à cause de la situation. On essaie de tout notre mieux de travailler avec les associations des étudiants libanais à Montréal, McGill, Concordia, Université de Montréal, etc. Et ensemble, on va trouver une solution pour pouvoir faire un événement, pour pouvoir donner de l'argent au Liban le plus tôt possible. Nous, on est Libanais, mes filles, c'est des Libanaises haïtiennes. J'essaie de leur montrer la culture le plus possible, puis comment c'est important de continuer à en parler, puis de dénoncer les injustices. Il faut aller manifester. Des fois, ça ne leur tente pas cet hiver, quand on était pris dans une tempête de neige pendant une manifestation. Ça ne leur tente pas, ils marchent, ils sont fatigués, mais j'essaie de leur dire que c'est important, puis que nous, il n'y a pas beaucoup de choses qu'on peut faire, mais ça, c'est quelque chose qu'on peut faire pour dire qu'on n'est pas d'accord. Mes filles sont tout le temps en train de dessiner, parler de la Palestine, ils connaissent tous les chants qu'on fait en manifestation, ils connaissent tous les chants par cœur. Je leur dis d'en parler aussi à leurs amis. Dans leurs mots, j'essaie de trouver des mots qu'eux vont comprendre, parce qu'ils sont quand même jeunes encore, mais d'en parler. Il ne faut jamais arrêter d'en parler. Pour les enfants, c'est sûr que, moi, je leur dis comme ça, je leur dis « Israël tue les enfants de Palestine et du Liban. Pourquoi ils font ça, maman? » Je ne sais pas pourquoi ils font ça, peut-être pour avoir la terre, peut-être parce qu'ils ne les aiment pas. J'essaie d'utiliser des mots qu'eux comprennent, mais même moi, je ne comprends pas pourquoi ça arrive. Même moi, je ne comprends pas pourquoi on laisse ça arriver. Donc, comment je vais expliquer ça à mes enfants? Je ne sais pas encore c'est quoi la meilleure façon. Pour qu'un jour, à leur tour, ils puissent transmettre ça à leurs enfants, de façon aussi forte que j'essaie de le faire, de la façon aussi forte que mon père l'a fait avec moi. J'ai grandi avec Ferouz, parce que ma mère l'adorait. Et en voiture, on écoutait tout le temps ses pièces de théâtre, on regardait ses films, etc. Un jour, on regardait le film Saffar Badlik, L'Exil, de Ferouz. Et ma soeur a sorti, c'était avant ma maîtrise, ma soeur a sorti ce thème que le mariage a toujours eu un aspect de résistance dans ces pièces-là. Donc, se marier, c'était une façon de résister à un occupant. Et j'ai beaucoup aimé le sujet. Donc, j'ai dit, tiens, je vais étudier ça en littérature. Et c'est ce qui s'est passé. Et je voulais voir comment on peut résister, non seulement avec le combat, mais aussi avec la prière, avec la fête, avec le lyrisme, la poésie, la chanson. Les temps sont durs, sauf que... Pleurer, c'est une façon de résister pour moi. Pleurer sur les martyrs, pleurer les martyrs, pleurer les... Pleurer ce déchirement, c'est une forme de résister, de dire que moi, je tiens encore à mon pays. Malgré tout ce qui se passe, malgré toutes les peines, je tiens à mon pays. Je ne comprends pas les théories nationalistes, mais je tiens à mon pays, je tiens à ma terre. Je... Comme le dit Férouz à un certain moment, on retournera un jour. Donc, j'y retournerai un jour. C'est l'économie ! Sous-titrage Société Radio-Canada